Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vous remercie d'avoir répondu présent et d'être aussi nombreuses et nombreux à cet événement. Nous sommes plus de 80. Et également, je vous informe que ce colloque sera enregistré. Donc, si jamais des personnes s'opposent à une éventuelle rediffusion, qu'elles viennent nous en parler en privé et en agirant en conséquence. Alors, j'ai la tâche d'ouvrir ce colloque organisé dans le cadre de notre projet collaboratif et vous souhaite tout d'abord la bienvenue. À titre liminaire, je vais présenter succinctement notre projet collaboratif qui comprend trois pôles, le tout étant homogène. Donc, tout d'abord, le pôle communication est en charge de veiller à l'image de notre Master 2, ainsi que de la promotion de ses étudiants et s'occupe de la diffusion de l'actualité, par exemple, et aussi des affaires disponibles sur les réseaux sociaux. Ensuite, le pôle activité, quant à lui, se matérialise sous forme de blog, appelé blog « Privation, liberté et droits fondamentaux », disponible sur Internet. Et sa diffusion se fera sur les réseaux sociaux très prochainement, en partenariat notamment avec le pôle communication. Ce site a pour but de mettre en évidence les conditions des personnes privées de liberté en France, qu'ils soient personnes détenues en centre pénitentiaire, que ce soit des patients en détail psychiatrique ou encore des personnes étrangères en centre de rétention administrative. Ce blog Internet comprend des articles, des cuisses, la modélisation 3D, la réalisation artisanale d'une cellule, les témoignages et des interviews de professionnels et des détenus, et également de patients. Enfin, notre blog constitue une étape corrélative et décisive dans ce projet collaboratif qui lancera notamment l'ouverture du blog. Pour débuter les hostilités, toute la promotion 2020-2021 du Master 2 Justice, procès et procédures par cours pratique des droits fondamentaux de l'Université de Toulon est très heureuse de vous compter parmi nous aujourd'hui pour ce colloque consacré au respect des droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté. L'ensemble de la promotion regrette de ne pas pouvoir vous accueillir en présentiel et de ne pas pouvoir partager avec vous ce moment d'une manière plus humaine ou du moins moins télématique, moins électronique. Et malgré tout, le point positif de cette situation nous aura au moins permis d'élargir notre auditoire et d'accueillir de tout horizon étudiants, enseignants, avocats ou toute personne intéressée par ces questions qui ont trait avant tout à l'humain. Je souhaiterais avant tout remercier mes camarades de promotion qui ont fait un travail formidable, chacun ayant apporté leur pierre à l'édifice et il ne faut pas oublier que les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Et bien sûr, je souhaite remercier également notre responsable du projet collaboratif, Madame Pétard, ainsi qu'une partie de notre professeur qui nous ont accompagnés et conseillés tout au long de la préparation de ce colloque avec bienveillance. Je voudrais également remercier les intervenantes et les intervenants qui nous accordent un peu de leur précieux temps pour se pencher avec nous sur cet intitulé d'apparence basique et qui regorge de subtilités et d'interrogations. Et comme les différentes thématiques sont liées, celles et ceux qui interviendront sont bien entendu les bienvenus pour rester tout au long de ce colloque. Quelques rappels rapidement sur les modalités d'organisation de ce colloque à distance. Vous êtes bien entendu libre d'allumer votre caméra, ce que j'encourage vivement d'ailleurs, mais je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros lors des interventions. Et surtout, je vous remercie de ne pas couper les intervenants lors de leur présentation. Et sachez que des temps d'échange sont prévus tout au long de la journée. Afin qu'une interaction s'effectue dans un souci de compréhension et afin d'éviter au mieux tout bug informatique et tout ralentissement, vous pouvez intervenir en posant une question directement dans le chat que l'on posera par la suite aux intervenants. Avant de présenter le choix du colloque, je vais laisser la parole à Madame Pénat pour dire quelques mots. À vous, Madame Pénat, si vous le voulez bien. Merci Lénie. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer aujourd'hui à cette e-coloque. Je remercie vraiment très sincèrement à tous nos intervenants de s'associer à ce travail collaboratif entièrement réalisé par les étudiants du M2 parcours droits fondamentaux. Je tenais à signaler que ces projets collaboratifs constituent une initiative assez récente dans le parcours de master. d'ailleurs, il n'attire pas forcément au départ l'engouement des étudiants parce que c'est quand même la première fois qu'on leur demande d'être complètement autonome et de gérer avec des contraintes qu'on leur impose un projet. Et je dois vous avouer que je suis très fière du résultat obtenu. C'est une promotion extraordinaire avec une ambiance, une très bonne ambiance et un esprit de solidarité qui rejaillit d'ailleurs dans le sujet de la thématique aujourd'hui. Il est vrai que la question de la privation de liberté est une situation ô combien d'actualité compte tenu de la situation sanitaire que nous vivons et que pendant quand même très longtemps, il y a eu des laissés pour compte au niveau de la protection des droits fondamentaux que sont toutes ces personnes privées de liberté parce qu'on s'est fortement désintéressés de leur situation et de la précarité de leur situation. Alors, je remercie vraiment à tous ces intervenants d'être là. Je suis très honorée de vous compter parmi nous et de voir aussi la diversité que vous représentez. je suis vraiment très fière de mes étudiants et du résultat qu'ils ont obtenu. Voilà, parce que je tiens aussi à dire qu'ils ont géré tout seuls. Voilà, ils ne m'ont pas vraiment impliquée. Et voilà, donc vraiment, c'est à eux qu'on doit ce résultat aujourd'hui. Je vais céder la parole, mais je regardais encore hier les débats parlementaires parce que justement, à la suite de la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour de cassation, est aujourd'hui en discussion les conditions de recours pour les détenus en prison pour dénoncer leurs conditions de vie. Et toute la discussion tournait autour de la question de savoir s'il fallait, si on pouvait admettre un recours oral ou s'ils avaient besoin de faire un recours écrit pour dénoncer leurs conditions de précarité de détention. Et c'était assez intéressant de voir la réaction des parlementaires. Et donc, ce sera peut-être un sujet aussi de discussion. Moi, je ne vais pas m'attarder. Je vais vous céder la parole en remerciant et en disant à quel point encore à tous mes étudiants, comme je suis fière de vous, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point, et à tous nos intervenants, comme je vous suis reconnaissante d'être là. Et au public, bravo de participer à un sujet que je trouve vraiment de grande importance et d'actualité aujourd'hui. Le combat pour les droits fondamentaux se mène dans ces combats-là. Bravo à vous tous. Merci beaucoup, madame Péna, pour ces quelques mots. Ceci étant dit, quelques mots sur le choix du sujet. L'actualité témoigne de l'importance de la COVID-19 et de ses conséquences sur le respect des droits fondamentaux. Mais finalement, l'acharnement d'informations liées à l'épidémie, à cette pandémie précisément, nous a poussé à choisir un sujet tout autre qui est tout autant d'actualité, mais peut-être malheureusement plus discret, qui concerne le respect des droits fondamentaux au sein notamment des centres pénitentiaires, des hôpitaux psychiatriques et des centres de rétention administrative, donc au sein de lieux de privation de liberté. À ce sujet, la France, pays des droits de l'homme, a tout de même quelques imperfections. Preuve en est, comme l'a rappelé madame Péna, on va dire qu'un débat, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme... Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Désactiver le sou. Alors, pour reprendre les propos de madame Péna, la Cour européenne des droits de l'homme ne cesse de condamner la France, notamment dans l'arrêt JMB, le 30 janvier 2020, où la Cour de Strasbourg a conclu à l'unanimité à la violation par la France de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relative à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, sous son volet matériel, en raison de conditions de détention à l'île. La Cour européenne fait le constat de l'absence des voies de recours effectives permettant d'obtenir la cessation des mauvais traitements dans le milieu carcéral et précise que la surpopulation carcérale ne cesse de s'accroître depuis une vingtaine d'années, en particulier dans certaines maisons d'arrêt. Suite à cette décision, le Conseil constitutionnel est revenu sur cette question en octobre 2020, par l'affaire M. Geoffroy F. et autres, en considérant qu'il incombe aux législateurs de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge des conditions de détention. En ce qui concerne les ordres juridictionnelles judiciaires et administratifs, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est également prononcée dans sa décision historique en date du 8 juillet 2020, et le Conseil d'État s'en remet au législateur par un arrêt en octobre dernier. L'actualité offre également une place importante aux hôpitaux psychiatriques. Effectivement, le 19 juin 2020, dans une décision QPC, le Conseil constitutionnel a rendu un jugement décisif sur les pratiques d'isolement et de contention en psychiatrie, en dissidant qu'au-delà d'une certaine durée, ces pratiques, qui peuvent être décidées sans le consentement de la personne et donc sont constitutives d'une privation de liberté, ces pratiques devraient à l'avenir être soumises au contrôle d'un juge. L'introduction d'un tel contrôle judiciaire, encore faut-il qu'il ne soit pas insuffisant, aura pour mission d'éviter les dérives notamment constatées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a publié une recommandation sur un usage excessif de l'isolement au sein d'un d'opinat psychiatrique, notamment en région parisienne. Pour en rester au contrôleur général des lieux de privation de liberté, en ce qui concerne les centres de rétention administratives cette fois-ci, cette autorité administrative indépendante a saisi le ministre de l'Intérieur le 17 novembre dernier, en recommandant vivement que les CRA, donc les centres de rétention administratives, soient provisoirement fermés ou au moins que leur activité baisse drastiquement. Et beaucoup d'associations sont venues au soutien de cette demande. Bref, toutes ces questions et plus encore vont nous occuper toute l'après-midi. Je vais donc laisser la parole à Fiona Zanardo présenter un peu plus en détail les différentes thématiques qui seront abordées tout au long de ce colloque. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de passer un agréable moment et que celui-ci soit enrichissant. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre présence au sein de notre colloque traitant de la fameuse question du respect des droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté. C'est un honneur d'abord de vous recevoir, vous qui êtes des professionnels dans vos domaines, puisque c'est grâce à vous et votre implication pour ce colloque que nous allons pouvoir comprendre comment les droits fondamentaux sont protégés dans les différents lieux établis. Je voudrais remercier également les participants qui sont ici pour leur présence, à nous écouter et à nous soutenir pour notre colloque. Notre promotion, touchée par les droits fondamentaux, a décidé de se centrer autour de trois établissements, les centres pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques ainsi que les centres de rétention administratives. Pour les personnes privées de liberté, la question est fondamentale puisque touchée à leurs droits fondamentaux, c'est touchée à l'effectivité de leur défense ainsi qu'à leurs droits inhérents à leur personne. Le chemin semble encore long, comme a pu le démontrer Lény, au regard des constats que l'on peut faire actuellement dans l'ensemble de ces lieux. C'est ainsi que nous avons décidé d'aborder la question de la sécurité et de la surpopulation dans ces établissements, enjeux cruciaux pour lesquels la France est très mauvais élève malgré son statut de pays des droits de l'homme. Monsieur le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, exprimait notamment le 14 février 2021 son souhait d'incarcérer plus dignement. En effet, il n'est pas à démontrer que les conditions de vie et de sécurité au sein des prisons posent de nombreux questionnements dans notre société. Pour ne citer qu'un exemple, les prisons françaises comptent aujourd'hui 62 673 détenues. Presque 700 prisonniers dorment actuellement sur le sol. La prison de Villepinte a atteint des taux faramineux et totalement indigne puisque le taux d'occupation de la prison est actuellement de 162%. Tous ces facteurs amènent à des interrogations quant forcément au respect des droits fondamentaux pour ces détenus. À cause de la surpopulation carcérale, de là le niveau de suicide en prison est parmi les plus élevés d'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné d'ailleurs la France en dénonçant haut et fort l'indimité de ces prisons. Mais aujourd'hui, comment vit-on derrière les barreaux ? La prison doit punir, certes, et soustraire à la société les individus qui sont dangereux pour elle-même, mais elle a également vocation à prévenir la récidive et préparer la réinsertion. En 2021, est-ce que les prisons sont en mesure encore aujourd'hui de remplir leur mission ? La situation dans les centres de rétention administrative semble également poser problème aujourd'hui. En effet, les tensions s'exacerbent depuis plusieurs mois sans que cela n'inquiète quiconque, selon l'association Forum des réfugiés. La question des mineurs pose de nombreux questionnements puisque ces derniers ne peuvent pas faire l'objet de mesures d'éloignement, mais ils peuvent être retenus avec leurs parents dans les centres de rétention administratifs, dits CRA. Le phénomène de surpopulation et l'enjeu sécuritaire est présent également dans les CRA puisque le CZA détermine la capacité d'accueil à 140 places maximum. Toutefois, ce dépassement a été vivement critiqué par la Cour des comptes, également par des commissions nationales qui voient comme un risque de sécurité, de troubles à l'ordre public, empêchant alors un suivi individuel de qualité. Bien que n'étant pas des prisons, les conditions de vie dans ces fameux CRA sont presque aussi restreintes et contraignantes qu'en prison. Les associations représentées notamment durant notre colloque, également dans le thème 3 sur la COVID, dénoncent activement aujourd'hui les conditions de rétention puisque ces espaces sont tous, sauf, sécuritaires et totalement déshumanisés. Concernant la situation dans les hôpitaux psychiatriques, les droits fondamentaux sont également primordiaux. Malheureusement, le même phénomène semble être à noter. En effet, la suroccupation est constante et importante. De nombreuses unités sont obligées de se concentrer sur la recherche de lits, mettant ainsi de côté l'organisation des patients et le suivi médical de ceux-ci. Face à ces difficultés, des pratiques portant atteintes aux droits fondamentaux et à la dignité ont pu être instaurées, avec une tendance à les protocoliser selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce constat fait froid dans le dos, effectivement, puisque ces pratiques sont traumatisantes et intentatoires aux libertés des patients. Pour continuer dans notre après-midi, une autre question sera traitée, celle de la préservation des liens familiaux et sexuels entre les personnes privées de liberté et leurs proches. Cette question relève d'un danger crucial, d'autant que le maintien des liens familiaux est l'un des meilleurs garants de la réinsertion. S'oppose par exemple le problème de parloirs. Les détenus peuvent recevoir la visite de leurs proches grâce à un permis de visite qui peut être délivré dans des délais parfois très et beaucoup trop longs. Les parloirs intimes, pour les personnes condamnées à de longues peines, appelées unités de vie familiale, sont très peu utilisées en France. Concernant les hôpitaux psychiatriques, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, observe des manquements graves au respect du droit à l'intimité et à la dignité, puisque dans la plupart des cas, le placement sous contrainte est assorti d'une prescription d'interdiction de visite. Et pour les visites qui sont autorisées, elles se déroulent dans la chambre de manière vidéo-surveillée et sonorisée, ce qui ajoute une atteinte fondamentale à la confidentialité des conversations. Le maintien des liens familiaux n'est pas garanti également de façon satisfaisante dans les centres de rétention administratif. En effet, les conditions d'accueil ne semblent pas être décentes et sereines pour les familles et leurs proches, et les visites semblent se dérouler sans aucune intimité. Pour finir, quel sujet est plus d'actualité que la Covid ? Il nous semblait de ce fait impossible d'occulter aujourd'hui cette question qui conditionne nos vies depuis bientôt un an. Cette période de crise sanitaire si exceptionnelle a engendré de nombreuses atteintes aux droits et de multiples changements dans la vie des personnes privées de liberté. Dans un fouci sanitaire afin de désengorger les prisons, près de 6000 détenus ont été libérés en mars 2020. Aujourd'hui encore, Madame Simonneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, a demandé d'accélérer la sortie des détenus en fin de peine pour désengorger les prisons et ainsi lancer une campagne de vaccination spécifique. D'ailleurs, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait part au ministre de la Justice sa très vive préoccupation face à l'augmentation des incarcérations alors même que de nombreux clusters se développent en prison. À cause de la surpopulation, les mesures sanitaires s'avèrent dès lors impossibles à respecter. Éric Dupond-Moretti, qui s'est d'ailleurs exprimé le 14 février 2021, a estimé que seulement 0,03% de la population pénale avait été condamnée en prison. Aussi, rien n'annonce quelques dispositions allant dans le sens d'une décroissance carcérale puisque le garde des Sceaux estime qu'il y a 8000 détenus de moins que lors du premier confinement. Concernant les centres de rétention administrative, le contrôleur général des lieux de privation de liberté observe une absence totale d'informations de la population retenue, un défaut complet de protection tant de la population retenue que des personnes y travaillant. Ainsi, puisque la perspective de reconduite des personnes retenues est mince au vu des fermetures des frontières, ce même contrôleur recommande de procéder sans délai à la fermeture temporaire des centres de rétention administrative au regard du contexte international. Le fonctionnement des CRAS semble aujourd'hui porteur de risques graves pour la santé des personnes puisque la capacité d'accueil limitée normalement à 50% avec la crise dépasse largement aujourd'hui 90%. Concernant les établissements de santé mentale qui ne sera pas traité dans la thématique du Covid, la faiblesse des moyens matériels pour faire face à l'épidémie met en lumière la situation critique du secteur psychiatrique. Pour des agences régionales de santé, la psychiatrique n'est pas prioritaire dans la distribution du matériel de protection et ne prévoit alors aucune attribution à la psychiatrie. Après ces propos introductifs, je laisse ainsi la parole à mes camarades encadrant la thématique sur la surpopulation et la sécurité des personnes privées de liberté et merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Eva Boguet, étudiante au sein de notre promotion 2021 du Master 2 Pratiques des droits fondamentaux de l'Université de Toulon. Je me permets très brièvement de prendre la parole pour vous présenter la première thématique qui s'axera sur la surpopulation et la sécurité des personnes privées de liberté dans les établissements de privation de liberté. Pour ce faire, nous aurons l'honneur d'accueillir Mme Françoise Tulquins, ancienne juge siégeant à la Cour européenne des droits de l'homme, M. Djibril Sibi, ancien détenu et interprète du spectacle Ma vie en prison, ainsi que M. André Ferragne, secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je donnerai également la parole à deux de mes camarades de promotion, Elodie Mouly, qui se chargera d'animer les débats autour d'une table ronde, et Émilie Rattel, qui sera quant à elle chargée de clore ce propos sur la première thématique. Mme Françoise Tulquins, bonjour, merci de nous honorer de votre présence, je vous laisse la parole. Merci bien, merci bien. Alors voilà, je suis très très contente d'être ici. Je suis heureuse d'apprendre par l'intervenant avant moi que c'est vous les étudiants qui avez tout fait, tout fait absolument sans aucune supervision, sans aucun contrôle, donc c'est vraiment votre travail. Alors j'avoue, je le savais, je le sentais un peu avec les échanges que j'avais eus avec Émilie Rattel, mais je trouve que d'avoir pris ça en main, c'est vraiment magnifique, et ça mérite d'être souligné, d'être encouragé, donc moi c'est pour ça que ça a beaucoup de sens d'être ici aujourd'hui avec vous, sur cette question qui est quand même pour moi une question cruciale, parce qu'il n'y a pas de lieu plus important où l'exigence de justice est plus forte que dans le domaine de la privation de liberté, ça c'est absolument évident. Donc c'est un élément, c'est une matière cruciale, et qui moi m'a préoccupée, m'a occupée, préoccupée, quand j'étais professeure à l'Université de Louvain précisément, dans les matières pénales, et puis à la Cour européenne des droits de l'homme, où bien sûr on s'occupe de toutes les affaires, mais les affaires qui concernaient la détention, j'avoue j'y étais doublement, très peu attentif, tellement on voit, on sait que les problèmes sont vraiment cruciaux à cet égard-là. Alors moi je peux parler ici uniquement de la surpopulation carcérale, parce que je vois que vous avez différentes interventions, et tant mieux. Alors je suis très contente qu'avec moi dans cette table ronde, comme on dit, il y aura M. Siby qui lui a vraiment une expérience du terrain, et puis M. Faragny qui est le secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation des libertés, et je crois que je l'ai entendu l'autre jour sur un plateau d'une télévision qui s'appelle Arte, il me dira si c'est exact ou non, mais j'ai entendu un débat sur la surpopulation carcérale et je crois qu'il est intervenu. Donc voilà, je ne sais pas très bien combien de minutes vous m'avez accordé, ça c'est évidemment l'élément clé. Nous vous avons accordé une intervention de 10 minutes, évidemment si on pouvait respecter cette intervention ce serait parfait. Bien alors je vais le faire évidemment, vous ne comptez pas ce que je viens de dire, évidemment. On commence maintenant quoi. Bien, alors je vais me concentrer dans la jurisprudence de la cour bien entendu, mais je voudrais d'abord vous dire, mais vous le savez sans doute, mais il faut le répéter, que pour ces questions de la surpopulation carcérale, il faut être extrêmement attentif au rapport du comité pour la prévention de la torture. Parce que le CPT joue évidemment un rôle crucial dans cette matière-là, parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils vont sur place, ils font des recommandations et donc bien prendre en compte toutes les recommandations du CPT. Je ne vais pas évoquer ça plus longuement ici, mais simplement vous rendre attentif et vous pouvez toujours les voir, les regarder, à la fois par rapport à votre pays, la France, mais aussi par rapport à d'autres pays, parce que c'est là que l'on trouve, je dirais, des idées plus générales qui peuvent mettre cette question en discussion. Alors, la jurisprudence de la cour, vous l'avez bien dit, la jurisprudence de la cour, elle est très importante en cette matière, très, très, très importante. Je crois que c'est Frédéric Sudre qui disait que l'article 3 de la convention, dans les matières pénitentiaires et de détention, ça devient presque un article 3 bis, tellement cette matière est extrêmement sollicitée par la cour. Alors, l'article 3, ce n'est pas n'importe quelle disposition, rappelez-vous, c'est un droit indérangeable. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une disposition capitale essentielle qui ne souffre aucune exception. Et à ça, il faut être attentif, parce que lorsque s'agissant de la surpopulation carcérale, on entend dans les gouvernements qui disent, on ne peut pas, on n'a pas l'argent, ce n'est pas possible, etc., etc., ce sont des observations qui sont sans doute relevantes, mais qui ne sont pas pertinentes. C'est un droit indérogeable. Un État a signé la convention, il doit s'y conformer. Il n'y a pas de discussion à avoir par rapport à ça. Donc, il faut une position très nette et très forte dans ce domaine-là. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit, depuis une dizaine d'années, en tout cas, moi, dès que je suis arrivée à la cour en 2012, je l'ai constatée, cette question par rapport à la surpopulation carcérale couvre maintenant toutes les formes de privation de liberté. Je suis très contente que, dans votre colloque de cet après-midi, vous couvriez à la fois, je dirais, la privation de liberté sous sa forme de l'emprisonnement. Les centres de rétention, ce sont des oubliés. Il faut toujours aller voir où sont les situations oubliées. Et alors, surtout, les institutions psychiatriques, les malades mentaux, ce sont les oubliés, les oubliés dans tous les systèmes pénaux de tous les pays européens parce que, voilà, ce n'est pas une masse critique, comme dirait les économistes. Ils n'ont pas suffisamment nombreux pour qu'on s'en préoccupe. Or, ça, je l'ai vu tout au long de ma vie, ce sont des situations, mais vraiment insupportables. Donc, je suis très contente que vous prenez vraiment les droits. Alors, ce qui est important au niveau de la surpopulation carcérale et tous les arrêtements, je le dis, c'est que la surpopulation entraîne en cascade toute une série d'autres violations des droits fondamentaux. Et donc, certains disent que c'est des questions techniques. Non, la surpopulation entraîne en cascade la violation d'autres droits garantis par la Convention. Et il y a un arrêt contre la Belgique qui date de 2011, qui le dit très clairement. C'est un jeune malade mental qui, pour des raisons de surpopulation, se suicide. Eh bien, on passe de la surpopulation carcérale au suicide, de l'article 3 à l'article 2. Alors, pour comprendre la jurisprudence de la Cour, il faut bien comprendre les principes de base. Eh bien, il y a deux principes de base pour moi auquel il faut toujours être attentif. Premier principe de base, c'est que l'obligation des États, s'agissant des personnes qui sont privées de liberté, c'est une obligation positive qui impose que tout détenu soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec la dignité humaine. Ça, c'est un point absolument fondamental, coup de la contre-pologne. S'il y a un arrêt que vous devez vous rappeler, c'est celui-là, 26 octobre 2000, pour le cinquantième anniversaire de la Convention. C'était assez joli, il fallait un. Il fallait précisément un arrêt qui soit un peu un arrêt de principe. C'est un arrêt de principe, il faut que ce soit des conditions compatibles avec la dignité humaine. Et je continue un peu, lisez cet arrêt à fond parce que c'est facile à retenir, 26 octobre 2000, cinquantième anniversaire de la Convention. Vous verrez qu'alors la Cour continue en disant qu'il faut assurer le bien-être et la santé des détenus. Voilà un arrêt qui est passé inaperçu parce que l'important, c'était le recours, mais qui vraiment, sur le point de la situation de la Cour par rapport aux détenus, est vraiment capital. Premier axiome, il faut donc assurer que la dentation soit compatible avec la dignité humaine et que le niveau inévitable de souffrance soit compatible avec les exigences pratiques de l'enseignement. Deuxième axiome de base, et c'est à partir de là que tout va se décliner, deuxième axiome de base, l'incarcération ne fait pas perdre aux détenus le bénéfice des droits garantis par la Convention. Dixon, Royaume-Uni, c'est facile à retenir aussi, c'est l'insémination artificielle en prison. Comme ça, vous avez l'élément pour Earth, Royaume-Uni, idem. La privation de liberté, c'est la privation de liberté. On est en prison pour la peine, pas comme peine. For punishment, not as punishment. Ça, c'est un grand thème classique de la criminologie auquel il faut être précis. Donc, voilà les deux axiomes de base et à partir de là, les choses vont se décliner. Ils vont se décliner en matière de surpopulation par carcérale à travers toute une série d'arrêt de principes. Toute une série de principes, je ne vais pas vous les ennuyer pour 10 minutes, ça n'est pas possible. Mais depuis un arrêt de pers en 2001 jusqu'à presque aujourd'hui, on voit bien que la Cour affine sa jurisprudence, elle décline sa jurisprudence au départ de ces deux principes. Alors, par exemple, et ça, c'est pour moi une évolution vraiment importante, je l'ai dit parce que voilà, je l'ai vécu. Souvent, on dit que l'article 3, c'est l'intention d'humilier, de rabaisser. Ça, c'est un peu le critère de l'article 3. Eh bien, sur les conditions de détention, la Cour va dire non, il y a des conditions de détention qui sont objectivement inacceptables. Et ça, c'est une évolution qui, pour moi, est vraiment importante. Et à elle seule, elle peut emporter la violation de l'article 3. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas fait exprès, que ce n'est pas intentionnel. Ce sont des conditions objectivement inacceptables. Et ce qui veut dire pour les agents pénitentiaires qu'ils ont un instrument, un outil pour réclamer vis-à-vis de l'administration pénitentiaire et au-delà précisément du gouvernement et de l'État. Idem dans Kalashnikov contre Russie. J'avoue que non, ça ne s'avance pas. C'est exactement la même question. C'est une question de surpeuplement avec tout ce que ça entraîne en termes de santé. Je disais cet arrêt, j'avoue que vous le lisez pendant 21 minutes et puis vous devez vous reposer. Tellement c'est épouvantable la situation qui est là. Mais c'est exactement la même chose. Les conditions de détention en elles-mêmes portent atteinte à la dignité du requérant. Voilà, je ne vais pas aller au-delà parce qu'en 10 minutes, ce n'est pas possible. Donc, au départ, des arrêts de principe. Et dans les arrêts de principes, il y en a un que je trouve très important, c'est Vasilescu contre Belgique 2014. Vasilescu contre Belgique pour 2014, ça concerne évidemment la surpopulation carcérale. La Cour conclue à la violation de l'article 3 dit bien qu'il faut prendre en compte les réalités décrites par le CPT. Le CPT est sur le terrain, la Cour ne l'est pas. Donc, il faut des liens étroits avec le CPT. Ça, c'est évident. C'est absolument évident. Et alors, il montre bien sur base de tous ces rapports établis par le CPT que, effectivement, la surpopulation entraîne toute un série de problèmes. Et alors, il n'y a jamais des choses qui arrivent par hasard à la Cour. Les choses sont toujours préparées d'une certaine manière. C'est un arrêt qui ouvre la voie au développement des arrêts pilotes. Parce qu'il y aura un article 46 où la Cour va dire qu'il faut que les problèmes qui découlent de la surpopulation carcérale, les problèmes d'hygiène, etc., tout ce que ça entraîne. Il faut envisager des mesures à prendre pour qu'ils soient détenus dans des conditions conformes à la dignité humaine. Donc, vous devez toujours rattacher à ce double axon. Dignité humaine, la privation de liberté, c'est la privation de liberté pour le stock. Alors, les arrêts pilotes. La Cour a pris des arrêts pilotes dans le domaine, ce qui est quand même magnifique. Et là, j'ai beaucoup d'admiration pour les avocats ou ceux qui conseillent les détenus qui utilisent intelligemment ce qui existe au sein de la Convention. Un arrêt pilote, c'est l'exemple type, évidemment. Il y a une situation structurelle, on le sait. Il y a une situation structurelle. La surpopulation carcérale est dans tous les pays européens. Vous avez dit tout à l'heure, la France n'est pas bon élève. Moi, ça m'est égal les bons ou les mauvais élèves. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Et donc, il ne faut pas se flageller. Il ne faut pas non plus dire que les autres sont formidables. Ce sont des situations qui existent absolument partout parce que les détenus, ça ne font pas partie de ceux que l'on… D'abord, ils ne votent pas. Excusez-moi de le dire aussi bêtement que ça, mais c'est une population oubliée. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut absolument y être attentif. Les arrêts pilotes, ça, je trouve, pour moi, c'est vraiment… Il faut le prendre. Et on a eu ce premier arrêt pilote qui est Torejani contre Italie 2013. Ça, c'est vraiment un moment très important. Vous avez dit que Vasilescu, c'est après, c'est 2014. Moi, je me suis demandé pourquoi dans la Belgique, on n'a pas fait aussi un arrêt pilote. Mais, vous savez, par moments, c'est un peu une procession d'Ecternac dans les évolutions. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. C'est comme ça que ça avance. Il ne faut pas croire que tout ça, c'est une grande… Le Torejani contre Italie, je ne vais pas le développer. Je pensais le développer, mais je ne vais pas le faire. C'est un vrai arrêt pilote. Ça, c'est un vrai arrêt pilote. Les conditions de détention liées à la situation, à la surpopulation carcérale. Et on voit alors toute la description de cette cellule dans la prison de Busto Arizzo pour des condamnés, dans une autre prison pour d'autres condamnés. Et là, c'est la constatation d'un problème systémique résultant d'un big sanctionnement chronique du système pénitentiaire italien qui a touché les requérants et d'autres personnes à l'avenir. C'est vraiment important. Ça, c'est un… Maintenant, vous avez vécu avec Starapilote. Mais moi, quand je suis plus âgée que vous, voilà, forcément, j'ai vu un peu toute cette évolution. C'était… Personne n'avait jamais pensé de dire on va présenter ça au niveau des garanties structurelles. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça, plutôt que de faire ça cas par cas. Donc, vous devez lire cet arrêt à fond dans ses motifs et surtout dans son dispositif. Les motifs, ils sont vraiment analysés comme une dentelle parce que tout est là. Tous les éléments sont présents. Je pensais vous le faire, mais en dix minutes, ça sera non. Alors, voilà la jurisprudence de la Cour. In a nutshell, comme disent les anglais, donc de manière un peu rapide. Mais j'approche les solutions. Vous savez qu'il y a un livre blanc du Comité européen pour les problèmes criminels sur l'apport sur population pénitentiaire 2016. C'est un gros pavé comme ça. Il faut le lire, évidemment. Alors, aussi bien le CPT que le Comité européen pour les problèmes criminels que la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'il faut une approche globale. C'est illusoire de croire que l'on va mettre des petits remèdes à droite, à gauche. Il faut une approche globale qui va passer en revue, qui va examiner les différentes étapes du processus pénal. Première étape, c'est évidemment le droit pénal lui-même, les incriminations. Je crois que c'est Foucault qui disait cette phrase, moi qui m'a toujours impressionnée. Il dit, on dit que les prisons sont surpeuplées et qu'ils continuent, mais c'est la population qui était sur-emprisonnée. Et ça, c'est une question qu'on voit tout le temps. C'est la population qui est sur-emprisonnée. Dans le débat auquel j'ai assisté, je ne sais pas si monsieur qui va intervenir après moi était dans, mais je crois bien parce que je reconnais très de suite, évidemment. C'est évident que les incriminations jouent un rôle. Les incriminations jouent un rôle. Il y a une tendance dans tous les systèmes pénaux de tous les pays du monde, alors qu'on se plaint d'une inflation carcérale, alors qu'on a une inflation pénale. Je me rappelle encore, il y avait un travail là-dessus où on demandait à un parlementaire, je ne sais plus dans quel pays, aux États-Unis en disant « Mais pourquoi est-ce que vous avez mis une peine et une incrimination à cet axe ? » Et le parlementaire répondait « Écoutez, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est un samedi après-midi. » Ce qui montre qu'il y a une sorte de facilité à faire des incriminations. Il faut dépénaliser, il faut décriminaliser. Se trouvent en prison, ces gens qui n'ont rien à y faire. Et je dis ça en Belgique par rapport à l'affaire Détroux. Maintenant, il demande la libération conditionnelle. Eh bien, on vient de dire, dans une figure telle que lui, là, on comprend que la prison. Mais à côté de ça, la prison est empoisonnée par une série de gens qui ne doivent pas y être. Il y avait un directeur de prison avec lequel on discutait qui disait « Au fond, la surpopulation, ça nous arrange parce que c'est comme ça, on ne doit pas accomplir nos missions de base. On n'a plus qu'à les garder. » Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Donc, il faut réfléchir sérieusement à l'usage de la sanction pénale, l'usage de l'incrimination. Pour moi, c'est évident. Il y a des réponses administratives, sociales, sanitaires, civiles qui doivent être employées. La peine, il faut évidemment une réflexion sur le sens et la fonction de la peine. Il faut réfléchir à l'échelle des peines. Il faut réfléchir aux peines penchées, les alternatives à l'emprisonnement. Là, j'avoue que je perds un peu mon latin parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, quand je faisais du pénal à l'UCL, à l'Université de Louvain, qu'est-ce qu'on n'a pas discuté de ces alternatives à l'emprisonnement ? Tout le monde en parlait. C'est pareil, évident. Mais comment les rendre crédibles ? Pour moi, ça reste un grand point d'interrogation. J'ai l'impression qu'on n'a pas bougé là-dessus. Comment les rendre crédibles ? C'est sûr que la prison, c'est facile. Il faut maintenant faire un système pour prendre les alternatives impératives. Idem pour la libération conditionnelle qui, c'est sûr, souffre aujourd'hui d'une difficulté. Ça, c'est clair. Tout ça, pourquoi ? Parce que, et là, je parle, parce qu'il fut un temps où en France, dans votre beau pays, j'ai eu l'honneur de présider la conférence sur le consensus sur la récidive. La récidive vient de tout cela. Or, ce que nous voulons, c'est diminuer la récidive. Procédure pénale, éviter le procès pénal, détention provisoire, idem. La question des recours, je ne sais pas du tout si j'ai bien compris tout le débat sur votre loi, je ne sais pas si c'est déjà adopté, mais sur le respect de la dignité des personnes en détention. Alors, il me semble qu'il y a un recours, mais j'entendais, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. D'abord, des recours en détention, c'est loin d'être simple, il vaut bien vous rendre compte, ce n'est pas évident, c'est comme tous les recours devant la Cour des droits de l'homme, ce n'est pas du tout facile. Et alors aussi, bien entendu, est-ce que si la solution, c'est de déplacer la personne dans une prison, il faut connaître que ça, c'est de déplacer le problème. Voilà, pardonnez-moi, j'ai peut-être été un peu longue sur ce que je voulais dire, mais c'est une matière tellement importante que parfois, on se laisse un peu entraîner. Voilà pour le débat, il faut remercier. Madame Tulquins, merci infiniment pour votre intervention qui était très enrichissante dans notre thème. Monsieur Ferragne, bonjour, la parole est à vous. Je vous remercie. Bonjour, merci, merci pour votre invitation et toutes mes félicitations que je joue à celle de votre professeur et celle de François Tulquins pour l'initiative de cette colloque et son organisation. Donc, j'ai quelques scrupules à vous présenter la pensée, les constats et les réflexions et les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, puisque je me suis rendu compte, en écoutant vos propos introductifs, que vous lisez énormément notre littérature, que vous la connaissez bien, vous la citez beaucoup, et donc je vous en remercie. Donc, je vais peut-être vous dire un mot de qui nous sommes. Nous sommes une institution qui, au regard du droit français, est une autorité administrative indépendante chargée de visiter les lieux dans lesquels des personnes sont privées de liberté sur la base d'une décision d'une autorité publique, c'est-à-dire administrative ou judiciaire, et notre rôle est de nous assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Ça, c'est ce qu'on dit quand nous sommes face à un auditoire de français. Quand nous sommes face à des étrangers, nous nous présentons autrement, nous disons que nous sommes, en France, le mécanisme national de prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants, institués en application de la conférence du protocole optionnel sur la prévention de la torture des Nations Unies. Notre rôle n'est pas de faire du droit, mais c'est de faire des constats, de faire des constats sur le terrain que nous faisons dans les catégories que vous avez déjà abondamment cités, prison, établissement de santé mentale, centre de rétention administrative, centre éducatif fermé et locaux de garde à vue. Et ces constats, nous les adressons au gouvernement à sortie de recommandations et nous les rendons publics. Cette institution existe depuis 12 ans et elle a publié récemment, c'est-à-dire il y a moins d'un an, un recueil qu'on a intitulé les recommandations minimales, un peu comme les règles Nelson Mandela, les règles minimales. Nous avons appelé ça les recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits des personnes privées de liberté. Et c'est ce corpus qui est le fruit de 12 ans d'expérience, de 12 ans de recommandations, qui constituent aujourd'hui la doctrine théorique, la doctrine de base de notre institution. Alors, nos visites, que nous faisons en très grand nombre, puisque nous faisons 150 visites chaque année, nous avons également un contact très direct avec les personnes privées de liberté, surtout avec les détenus d'ailleurs, au regard des chances de courrier, puisque les détenus ont le droit de nous écrire et de nous téléphoner sans contrôle de la part d'administration pénitentiaire. Donc tout ça nous conduit à des constats que nous rendons, comme je vous le disais, systématiquement publiques. Donc sur la base de toute cette expérience, nos constats et de notre doctrine, je vais répondre aux questions qui m'ont été adressées par Lénie Béguin. La première était, existe-t-il en France des violations structurelles des droits fondamentaux ? Alors, je dirais à ça, oui, évidemment. Monsieur Félragne, je suis désolée, je suis sincèrement navrée de vous couper. Les questions que Lénie Béguin vous a adressées sont censées être réservées pour la table ronde. Elles vont vous être posées dans quelques minutes. D'accord. Donc, gardons les questions. Merci beaucoup. Je vais prendre l'affaire autrement. Mais simplement en vous disant qu'il y a en France, dans chaque catégorie de lieu de privation de liberté, un certain nombre de difficultés. Je crois que pour la prison, la difficulté principale, c'est celle de la surpopulation carcérale. On vous en a parlé. Et donc, la surpopulation carcérale, François Tullquin se disait que ça entraîne la violation d'un grand nombre d'autres droits. Et c'est effectivement le cas et c'est effectivement ce que nous constatons. Alors, qu'est-ce que c'est que la surpopulation carcérale ? Matériellement, c'est d'abord un nombre de détenus plus important que le nombre des places disponibles. Alors, ça se traduit d'abord, ça se voit par des considérations purement matérielles. C'est-à-dire des considérations de promiscuité, de surnombre, éventuellement, dans le pire des cas, de matelas au sol. J'en profite pour corriger le chiffre que vous donniez. Ce n'est pas un peu plus de 700. Un peu plus de 700, c'est le chiffre du mois dernier. Le chiffre de ce mois-ci, c'est un peu plus de 800. Et donc, on est passé en un mois de 740 à 849. Donc, ça veut dire qu'on est en train de remonter la surpopulation pénale en France au rythme de plus 1 000 par mois, avec plus 100 mètres par terre par mois. On est en train de revenir au niveau qu'on avait il y a un an. Alors, ça prendra un peu de temps, mais on y revient, alors qu'on avait baissé de 13 000 pendant la crise sanitaire. Donc, cette surpopulation carcérale, il faut bien voir qu'elle n'impacte pas que les sujets immobiliers. Elle impacte l'ensemble de la prise en charge et notamment parce que les établissements pénitentiaires et tous les services qui les comportent, c'est-à-dire l'enseignement, l'unité sanitaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sont dimensionnés. Et le travail, surtout, l'ensemble des activités sont dimensionnées pour faire face à une population donnée qui est celle de la capacité théorique de l'établissement. Et donc, dès lors que l'établissement dépasse sa capacité théorique, il n'y a pas assez de surveillants pour assurer la sécurité, il n'y a pas assez de place au travail pour assurer du travail, il n'y a pas assez d'enseignants pour assurer l'enseignement et il n'y a surtout pas assez de médecins pour accueillir les patients dans l'unité sanitaire. Donc, cette question de la surpopulation, elle est grave. On connaît ses causes. Ses causes, il y en a principalement deux. C'est des causes qui consistent, en réalité, à envoyer dans les établissements pénitentiaires des personnes qu'il conviendrait de prendre en charge ailleurs. Alors, il y a la question bien connue et mal connue à la fois des personnes qui souffrent de pathologies mentales dont l'irresponsabilité pénale n'a pas été expertisée plus tôt. Ces personnes, c'est parce que ce sont des gens qui sont passés dans un parcours correctionnel, et non pas dans un parcours criminel, parcours dans lequel l'expertise psychiatrique n'est pas obligatoire. C'est également la situation de gens dont les pathologies mentales n'ont pas été détectés et qui donc sont condamnés, sont enfermés, alors que leur place serait plutôt en établissement de santé mentale qu'en prison. L'autre phénomène lourd pour la surpopulation carcérale, c'est les procédures expéditives et notamment la procédure connue sous le nom de comparution immédiate, qui est une forme de justice, oui, une forme de justice expéditive. En gros, ça consiste à... Les comparutions immédiates, c'est une procédure qui consiste à établir une espèce de flux continu entre les services de police, le prétoire, la prison, et avec un flux continu qui a quelques vannes, bien entendu, puisque toute personne qui passe en service de police ne finit pas au prétoire, mais dans lequel les vannes sont peu nombreuses, et notamment avec une présence allégée de l'avocat, enfin allégée, c'est encore bien optimiste, avec des dossiers qui sont faits un peu comme on peut, et c'est-à-dire assez incomplets, et tout ça avec énormément de mandats de dépôt à la barre qui aboutissent très rapidement à la prison. Il faut bien savoir que malgré une rumeur populaire, si vous êtes condamné à une courte peine de prison, il n'y a aucune perspective d'aménagement de cette peine, puisque en trois mois ou quatre mois ou six mois, si vous entrez en prison, le service pénitentiaire d'insertion et de probation n'a pas le temps de prendre votre dossier en charge, donc une peine qui est commencée, une peine qui ne s'exécutera jamais, si vous n'avez pas de mandat de dépôt à la barre, on ne mettra pas à exécution de manière différée une peine de trois mois de prison. Si vous avez un mandat de dépôt à la barre, la peine s'exécutera jusqu'à la dernière minute parce qu'il n'y aura pas dans une période si vraie de possibilité d'aménagement. Voilà donc le principal problème de la prison. Sur la question de la rétention administrative, je crois qu'aujourd'hui, le principal problème que nous observons, c'est la question du fondement juridique de cette mesure, puisque le fondement juridique de la rétention administrative, c'est la perspective de retour forcé. Alors, la perspective de retour forcé, indépendamment des analyses juridiques qu'on peut faire de cette mesure, c'est une affaire qui dépend des avions. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avion, donc il n'y a pas de retour forcé. Et s'il n'y a pas de retour forcé, il ne peut pas y avoir de rétention, parce que la rétention, ce n'est pas une mesure qui est liée à la personne, c'est une facilité administrative qui est destinée à préparer une mesure de retour forcé. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé que les centres de rétention administrative soient provisoirement fermés, parce qu'on n'exécute aujourd'hui que des mesures vers un environnement très proche, c'est-à-dire concrètement des mesures qui sont des mesures d'éloignement à l'intérieur de pays de l'espace Schengen, c'est-à-dire des mesures idiotes, puisque les personnes qui sont expulsées à l'intérieur de l'espace Schengen reviennent par le premier train, donc ce sont des mesures vexatoires et inutiles, et donc, évidemment, cette procédure Dublin que tout le monde critique mais qu'on met en œuvre un peu comme un écureuil qui tourne dans sa cage sans réfléchir, que c'est une procédure qui tourne en rond sans avancer, eh bien, c'est aujourd'hui la seule chose qui existe en matière de rétention administrative, et donc, ça nous paraît priver la rétention administrative de tout fondement. Sur les atteintes qui existent en rétention administrative, il y en a deux autres, il y a la question de la promiscuité qui est extrêmement importante, les centres de rétention administrative sont des lieux de promiscuité, de saleté et de... c'est mal entretenu, c'est mal équipé et puis surtout, c'est des lieux dans lesquels règne l'ennui au complet puisque les personnes qui sont retenues là n'ont aucune possibilité d'activité et puis, il y a un point sur lequel le CGLPN ne peut pas manquer d'intervenir et c'est évidemment la question de l'enfermement des enfants. Nous avons demandé à plusieurs reprises que l'enfermement des enfants soit interdit une fois pour toutes et pour l'instant, ça n'a pas été fait et l'enfermement des enfants, même en période de Covid, se poursuit. Je terminerai par nos constats sur la question des hôpitaux psychiatriques. Ce qui est choquant dans les hôpitaux psychiatriques et que nous mettons le plus en avant, c'est la question de la disparité des pratiques. En d'autres termes, les patients qui sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques sont forcément toujours les mêmes puisque la psychiatrie est sectorisée. À moins de voir des démonstrations qu'on est plus fou à Toulouse qu'à Marseille ou inversement, on ne choisit pas son hôpital psychiatrique, l'hôpital ne choisit pas ses patients, les patients ne choisissent pas leur hôpital, donc ce sont les mêmes fous partout, si je puis dire. Or, il y a des disparités de traitement très importantes, des atteintes très graves ou pas très graves à la liberté d'aller et venir, et donc le constat que ce sont les mêmes patients partout, alors que ce ne sont pas les mêmes traitements, nous amène nous à dire que le seul traitement, la seule prise en charge légitime, c'est la moins contraignante puisque l'ajout de contraintes n'a jamais fait la preuve que c'était un ajout de soins ni que c'était un ajout de sécurité. Vous avez des établissements de santé mentale, notamment pas très loin de chez vous, dans le sud-est de la France, il y a plusieurs établissements qui sont issus d'un courant de pensée qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, dans lesquels la prise en charge est très libérale. Vous avez par exemple dans les Alpes de Haute-Provence ou dans les Hauts-de-Salpes, dans le Gard à Usses ou dans la Lozère, des établissements de santé mentale dans lesquels dans lesquels si un patient fugue, on attend qu'il revienne, s'il ne revient pas, on va le chercher. Et puis, dans un cas idéal, un patient qui est en soins sans consentement et qui revient tout seul, on le passe en soins libres parce que puisqu'il est revenu tout seul, on en conclut qu'il est consentant au soin. Donc, vous avez des établissements qui ont des prises en charge très libérales et puis vous avez d'autres établissements où tout simplement on enferme les gens parce que c'est organisé comme ça et on enferme les gens même s'ils sont en soins libres. Donc, vous arrivez dans un établissement de santé mentale, vous voyez, on vous accueille dans un secteur de psychiatrie, vous dites je voudrais qu'on me soigne avant de commencer à vous soigner, on commence par vous enfermer. Donc, ce qui est quand même une pratique très contestable et cette pratique très contestable s'étend à des pratiques encore plus violentes que sont l'isolement et la contention puisqu'il y a des patients dans certains hôpitaux, pas dans tous là encore et c'est ça qui rend la chose assez difficilement compréhensible qui peuvent être isolés, c'est-à-dire enfermés dans une chambre vide avec un matelas de mousse ou contenus. Alors contenu, il faut bien voir la réalité qui se cache derrière la contention. C'est ce qu'on appelle la contention à cinq points, c'est-à-dire que vous avez les deux poignets, les deux chevilles et l'abdomen attaché sur un lit et ça peut durer jusqu'à 48 heures. Donc tout ça est une mesure, c'est la mesure la plus violente que l'on puisse donner, que l'on puisse appliquer légalement en France. Or tout ça, jusqu'à une période récente, était dépourvu de contrôle du juge et le contrôle du juge est en train de se mettre en place sur ce point. Voilà donc les atteintes que l'on constate dans les rapports du CGLPL, l'essentiel des recommandations que nous faisons et je pense que j'ai épuisé mon temps de parole peut-être depuis un moment. Voilà. Monsieur Ferran, merci infiniment pour votre intervention et pour nous avoir fait l'honneur de votre présence. Je laisse maintenant la parole à Élodie Mouly, ma camarade de promotion qui va se charger d'animer les débats autour de tables rondes et je rappelle simplement très brièvement à nos intervenants que nous sommes pris par la montre et que donc il faudra faire des réponses aux questions relativement succinctes. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous. Pour cette première table ronde, je vais poser différentes questions auxquelles nos trois intervenants répondront chacun à leur tour afin d'avoir leurs différents points de vue. Si nos enseignants souhaitent intervenir, vous en avez la possibilité, vous pouvez activer vos micros et vos caméras et si jamais des membres du public souhaitent émettre des observations ou poser des questions, vous pouvez le faire à travers le chat et nous les traiterons à la fin de cette table ronde. Merci d'avance à tous. Pour cette première question, je vais m'adresser à M. Siby puisque nous ne l'avons pas encore entendu. tout d'abord, est-ce que les violations structurelles des droits fondamentaux, notamment les droits de la défense avec l'accès à un avocat, le délai raisonnable, mais également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants et également le respect de la dignité humaine sont une réalité dans les lieux de privation de liberté en France ? Bonne question. Alors, moi, j'interviens. C'est-à-dire que moi, j'ai été incarcéré en 1990. Donc, j'ai écouté un peu tous les intervenants qui ont, qui sont succédés et il y a deux questions que j'ai vues, enfin, deux réponses qui étaient la surpopulation et l'humiliation qui paient en prison. Moi, c'est 90, donc 90, on est en 2021. Je peux vous dire que ça n'a pas changé du tout. Alors, on en parle là parce qu'on est en 2021, mais moi, la surpopulation, je l'ai connue déjà en 1990 et c'était déjà comme ça avant moi. Donc, alors aujourd'hui, je peux en parler parce qu'avec ma pièce, je joue dans quelques prisons de France. Donc, je vois maintenant la différence entre ce qui était en 90 et en 2020, 21, 22. Et je pense, je pense, parce qu'en fait, la prison, c'est un monde parallèle avec des règles bien précises. Là, on part parce qu'on est à l'extérieur, on est libre, vous êtes libre, je suis libre, on peut en discuter normalement et on a une vision externe à ce qui se passe. mais à l'intérieur, c'est un verse clos, en fait. Et tout se passe par des codes et par des règles internes à un monde parallèle. Et donc, quand vous voulez accéder à certaines choses, il faut passer par des étapes. C'est lever le doigt ou écrire ou alors se couper les veines ou d'autres moyens que d'autres, que d'autres, ceux qui n'ont pas trop d'argent n'en ont pas d'avocats ou alors c'est des avocats commis d'office et donc, c'est vrai que ça devient compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, en fait, sauf un peu au niveau de l'hygiène parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de douche dans les cellules. Maintenant, les nouvelles prisons ont des douches et des WC séparés. Donc, la dignité a un petit peu évolué. Mais au niveau de la question que vous me posez, si j'ai retenu deux mots, je pense que ça n'a pas beaucoup bougé et que c'est très, très, très compliqué. Si vous n'êtes pas dans un milieu favorisé, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas un très bon avocat et quelqu'un qui s'occupe spécialement de vous, c'est très, très compliqué. Et la plupart des gens qui sont en prison, enfin, la plupart, la majorité, viennent des banlieues, viennent des milieux défavorisés. Et en général, c'est eux qui sont là en surpopulation parce que les personnes qui sont très connues vont dans des secteurs VIP, comme on peut dire. Et donc, ils ont tous les moyens pour se défendre. Et puis, on avait vu les Balkany et compagnie. Mais la masse de la population, c'est souvent des milieux défavorisés. et c'est très, très, très compliqué. Alors, je ne peux pas… Moi, je ne suis pas le porte-parole des détenus. Moi, je parle de mon cas personnel. Moi, j'étais… Vous êtes de Toulon. Je peux vous dire que ma détention était faite à Nice, donc pas très loin de chez vous. Et donc, moi, j'habite dans le nord de la France. Et je peux vous dire que pour avoir des contacts avec les personnes qui étaient dans le nord de la France, moi, j'ai pu avoir un seul coup de téléphone en 12 mois, exactement. donc, vous voyez, et donc, je peux vous répondre que ça n'a pas beaucoup changé, c'est très compliqué. D'accord. Très bien. Merci pour cette réponse. Est-ce que M. Ferragne veut compléter ? Monsieur, vous n'avez pas désactivé votre micro, M. Ferragne. On ne vous entend pas. En effet, il existe des prisons modernes et il y a encore aujourd'hui beaucoup d'établissements qui existaient déjà en 1990 qui n'ont pas de bouchons cellules, qui n'ont pas toujours de séparation très très efficace entre le coin toilette et le reste de la cellule et ce qui est très inquiétant depuis les dernières années, c'est que la surpopulation a progressé plus vite que le nombre des places de prison qui pourtant en 30 ans a été multipliée par deux. Donc, la surpopulation a progressé plus vite simplement, je fais cette remarque pour illustrer le fait que la surpopulation, que la construction de prison n'est pas une réponse à la surpopulation carcérale parce que politiquement, la construction de prison donne le signal du tout carcéral, signal qui est immédiatement bien compris et la construction de, pardon, donc, l'entrain, l'appétence carcérale du monde judiciaire se lâche immédiatement alors que pour construire des prisons, il faut 10 ans. Donc, construire des prisons, ça accroît la surpopulation et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne la résout pas du tout. Le seul moyen de résoudre le problème de la surpopulation carcérale étant évidemment d'abord de ne pas remplir les prisons et ensuite de les vider. Très bien, merci pour cette intervention. Madame Tulquin, est-ce que vous voulez répondre à cette question ? Vous n'avez pas le micro, Madame, non plus. Voilà, je suis contente que M. Ferran ait posé la question qui fâche parce que je voulais l'évoquer tout à l'heure. La réponse est dans tous les États, c'est qu'on va construire une nouvelle prison. À Bruxelles, on va construire une méga prison dans la périphérie et ça n'a aucun sens. Tout le monde le sait. Ça, ça pose l'éternelle question entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. On sait que cette prison va être remplie immédiatement et que ça va provoquer des dégâts de tous côtés, toute une certaine question. Donc là, il faut tendre le coup à cette idée. Non, il faut régler la surpopulation pénitentiaire, faire moins entrer et faire sortir plus vite. C'est ça la question. Pas construire une nouvelle prison. Ça, c'est vraiment le mauvais signal. Et peut-être que dans tout votre après-midi, il faut que ce signal soit clairement entendu. Ça, je trouve que c'est vraiment… Alors secondement, pendant la pandémie, je ne sais pas votre situation en France, mais j'ai bien vu qu'en Belgique, en raison de la pandémie et du risque de contamination, on n'a plus vécu les prisons. Ça, c'est fait. Les personnes n'ont respecté. Il n'y a pas eu de grand drame. Donc, avec la pandémie, on a pu le faire. Donc, voilà. Et la population a baissé. Mais alors que la pandémie s'est un peu adoucie, maintenant, le mouvement a repris. Mais je vois qu'on a pu le faire. Donc, voilà, mes deux observations. Mais je vois que M. Farag… Allez-y, M. Farag. Merci, madame. C'est exactement la même chose en France. En France, je ne veux pas vous assurer le chiffre, mais on a commencé la pandémie avec 72 000 détenus pour 60 000 places. en gros. Et on est arrivé en trois mois ou quelque chose comme ça à descendre à 59 000 détenus. Ce qui veut dire qu'on a eu 13 000 détenus de moins et qu'on est passé pendant un mois à un taux d'occupation des prisons inférieur à 100 %. C'est quand même… C'est quelque chose qui était absolument inespéré. Ça a duré un mois. Alors, les moins 13 000 détenus, c'était 8 000 libérations et 5 000 détenus qui ne sont pas entrés en prison parce que la justice a été freinée par la pandémie. Et avec ces moins 13 000, il ne s'est rien passé. Ça n'a pas déclenché une vague d'insécurité en France. Ça n'a pas déclenché… Il n'y a pas eu de mouvement, de foule, de crainte qu'on libère de dangereux criminels. D'ailleurs, on n'a pas libéré de dangereux criminels. On a libéré des gens qui étaient à 15 jours ou 3 semaines ou peut-être 2 mois de leur fin de peine. C'est-à-dire des gens que de toute façon, on s'apprêtait à libérer parce qu'il ne faut pas… Il y a une autre idée à laquelle il faut tordre le cou, c'est que les prisons sont pleines de gens très violents, très dangereux et très délinquants. Les prisons sont pleines de courtes peines. Et ce qui fait la surpopulation carcérale, ce sont les courtes peines. Je vous donne un exemple sur la population, un exemple que je dirais sur la population pénale française. Il y a 2 200 places dans les maisons centrales françaises. Dans ces 2 200 places, il y a 1 600 personnes. Et ça suffit. Ça suffit. C'est des longues peines, c'est des gens très dangereux qui sont condamnés à de longues peines. C'est une chose qui existe. C'est très bien. Ça n'existe pas dans tous les pays. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de peine au-delà de 25 ans. En France, il y en a. Mais en tout cas, le chiffre n'est pas du tout de l'ordre de 72 000. On est sur un chiffre, on est dans l'ordre de 4-5 %, si vous voulez, même pas 3 %, 3-4 % de détenus condamnés à de longues peines. Il y a évidemment des peines intermédiaires. Mais ce qui fait la masse des maisons d'arrêt, ce qui fait la surpopulation, c'est-à-dire la frange importante des 15 000 à 20 000 détenus dont on pourrait faire l'économie, ils sont dans les maisons d'arrêt et ce ne sont pas les longues peines. Très bien. Merci pour ce petit échange. Nous pouvons passer alors à la question 2. Est-ce que la maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique, existe dans les lieux de privation de liberté en France ? Monsieur Sibi, vous pouvez commencer si vous voulez. Oui, je suis le plus placé pour en parler, c'est ça. Alors, je veux juste revenir quand même sur ce que M. Ferran me disait juste avant. Il ne faut pas confondre maison d'arrêt et centrale. C'est-à-dire que les maisons d'arrêt, c'est en attente de jugement. Donc, tant que vous n'êtes pas condamné, vous ne pouvez pas être déplacé dans une maison centrale ou de longues peines. Et quand vous êtes condamné à moins de 2 ans, en général, vous restez dans les maisons d'arrêt. Donc, le problème, c'est que c'est les maisons d'arrêt qui sont surpoplées, mais ce n'est pas les centrales. Donc, plus vous mettrez, c'est un peu comme du surbooking dans les avions. On entasse, on entasse, on entasse, mais tant que vous n'êtes pas condamné, vous ne pouvez ni être ni libéré, ni demander une libération conditionnelle, ni être transféré. Donc, c'est le problème de la justice, d'aller vite dans ces procès et dans l'application des peines. C'est simple comme tout, en fait. Et pour revenir à votre question qui était, alors je l'ai oublié, mais vous pouvez me répéter. Attendez, je n'entends pas. Pardon. Alors, pour vous répéter la question, est-ce que la maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique, existe dans les lieux de privation de liberté ? Oui, forcément, mais elle est, alors, c'est assez compliqué parce que moi, je vais parler de mon cas personnel, enfin, de mon cas que j'ai connu. Le problème, c'est comme à l'extérieur, en fait, c'est exact. Alors, je le répète à chaque fois, mais la prison, c'est la société remise dans un cercle plus petit et enfermée. C'est-à-dire que si vous êtes fort, si vous êtes un caïd, vous pouvez vous en sortir plus facilement que vous êtes, si vous venez d'un milieu très aisé et très frêle et très fragile psychologiquement, vous êtes la tête de Turc, en fait, comme à l'école. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des bagarres, il y a des clans qui se font justement pour hiérarchiser un peu tout ça et c'est comme à l'extérieur. Si vous êtes fort, vous pouvez passer à travers les mailles du filet, entre guillemets, mais le problème psychologique, je pense, c'est la première conséquence. Parce que vous êtes enfermé et vous ne pouvez rien faire. Psychologiquement, je pense que c'est plus difficile que le problème physique. Très bien, merci. Est-ce que Mme Tulkins, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais juste ajouter ceci. On a eu pas mal d'affaires quand même avec des maltraitances psychologiques et le problème, c'est que c'est difficile de les prouver. C'était effectivement des mafiosies en Italie dans une prison ou alors on les forçait à courir nus dans des corridors qui étaient extrêmement glissants et les gardiens étaient assez contents de voir tous ces types tomber l'un sur l'autre. C'est une réalité. La difficulté, c'est de la preuve évidemment pour nous. C'est la grande difficulté, bien entendu. Et des maltraitances psychologiques, elles ont des effets retards qui vont se prolonger longtemps. Donc ça, pour nous, c'était la grande difficulté. Parce qu'il faut des expertises et c'est pas simple à ce niveau-là. D'accord. Très bien, merci. C'est vrai que pour la preuve, ça doit être difficile pour les juges. Est-ce que M. Ferragne, vous souhaitez ajouter ? Non, simplement, sur cette question de maltraitance, ce que j'observais en France c'est que je pense qu'elle est un peu dans les murs, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a des établissements sur la longue période, il y a des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé mentale dans lesquels il y a de la maltraitance. Et les générations passent et le relais, la pratique de la maltraitance se passe. C'est assez rare, mais il y en a quelques-uns et on ne sait pas exactement comment le définir. On a évidemment tous les problèmes de preuves que vous rapportez, mais de notre point de vue, quand on a des attestations nombreuses, des témoignages nombreux d'actes de maltraitance dans finalement un assez petit nombre d'établissements, nous, nous qualifions ça de climat de violence ou de climat de maltraitance. Et même si on a une vraie difficulté à apporter la preuve d'actes individuels, c'est évident, mais les actes individuels ne relèvent pas de la compétence de notre autorité, c'est le défenseur des droits qui s'en occupe. Mais ce que nous, nous voyons, c'est le climat général. Et ce que nous avons dit, notamment dans un rapport sur le personnel des lieux de privation de liberté, c'est que la meilleure prévention de la maltraitance, c'est le personnel. C'est-à-dire que c'est le personnel qui, quand un agent risque de devenir maltraitant, va, dans certains établissements, le remettre dans le droit chemin, si je puis dire, et dans d'autres établissements, le soutenir. Et ça, ça fait partie de la culture locale, de la culture pénitentiaire locale, de la culture soignante locale, de la culture syndicale. Voilà. Mais en tout cas, il y a des établissements, il y a même un cas en France, le centre pénitentiaire de Beauvais, où il y avait des maltraitances historiquement depuis très longtemps à la maison d'arrêt de Beauvais. La maison d'arrêt a été reconstruite sur un autre site. Bien sûr, cet autre site, il reste, on a encore des maltraitances à Beauvais. Voilà. Ça fait partie des cultures locales. D'accord. Très bien. Merci. Nous pouvons alors passer à la troisième question. Excusez-moi. Je pourrais juste répondre à une question que je vois apparaître là, comme ça, ça sera répondu. Oui, pas de souci. Voilà. Ça sera écrit. Il y a… Ah ben, je ne la trouve plus. Ah oui, Anne Keravec. Est-ce que le secret des correspondances est réellement garanti dans les centres pénitentiaires ? Est-ce que les lettres parviennent bien aux détenus ? J'ignore si la CEDH a déjà été saisie de questions sur ce point. Oui. Nous avons une énorme jurisprudence là-dessus, puisque l'article 8, c'est le droit à la vie privée et familiale et à la correspondance. Donc, au regard de l'article 8, on a toute une jurisprudence sur la manière dont les lettres avec la Cour européenne des droits de l'homme sont contrôlées, ce qui montre une question absolument indispensable. Il faut que des associations puissent porter des requêtes devant la Cour au nom des détenus. Parce que faire des requêtes lorsqu'on est détenu et qu'on sait que son courrier peut être surveillé, c'est quasiment infaisable. Donc, voilà votre réponse. Oui, nous avons une très, très importante jurisprudence là-dessus. Deux, pour trouver une issue, reconnaître le droit d'action des associations pour les détenus. Voilà. Très bien, merci. Alors, pour la troisième question, que pensez-vous de la proposition de loi prévoyant une voie de recours effective pour les détenus afin de contester les conditions de détention devant le juge judiciaire, c'est-à-dire le juge des libertés de la détention en cas de détention provisoire et le juge de l'application des peines en cas de condamnation. Monsieur Siby, si vous voulez, vous pouvez commencer. Non, alors là-dessus, je pense que je n'ai pas de réponse. Alors, un avis personnel, vous savez, moi, vu de l'intérieur, les droits des prisonniers sont très, très, très respectés. Donc, aller voir un juge, c'est comme on parlait à M. Ferrand, disait, voilà, et puis qu'il y a des groupes, etc., de maltraitance, c'est exactement pareil. Vous n'allez pas vous plaindre que quelqu'un vous a battu ou vous a frappé ou vous frappé tous les jours parce que ça fait dénoncer que vous êtes en prison. Donc, le lendemain, vous renvoyez la même personne, donc ce n'est pas possible. Et donc, je pense, psychologiquement, alors, juridiquement, je ne sais pas, mais psychologiquement, aller en recours, c'est comme quand on demande une liberté de positionnelle, vous savez, on envoie un document, on reçoit un écrit type, en fait, type, qui est signé en bas, refusé. Donc, là-dessus, je n'ai pas trop d'avis. Là-dessus, mais je pense, très peu de détenus vont accéder à ça, je pense, ou vont prendre l'initiative de demander. À mon avis, ça sera compliqué, mais peut-être que je ne me trompe. D'accord, merci, très bien. Monsieur Ferragne, est-ce que vous voulez… Oui, mais écoutez, d'abord, je partage l'avis que je me suis dit, c'est d'être très compliqué pour l'initiative de faire ces recours. Néanmoins, ce qui est important, c'est que ces recours soient possibles. Alors, ce que je pense du projet de loi, d'abord, je pense que ce projet de loi institue un recours en réponse, certes, très partielle, mais quand même en réponse à une décision de l'accord européen des droits de l'homme, en réponse surtout à une décision du Conseil constitutionnel français à laquelle il fallait bien répondre puisque le Conseil constitutionnel a donné un délai impératif et surtout a abrogé une disposition qui, du coup, est sortie du droit et donc doit forcément être remplacée. Donc, évidemment, le principe même de ce recours est un progrès. C'est une chose incontestable. Sur le contenu du projet de texte, de la proposition de loi qui est un mot sur l'état du texte, c'est une proposition de loi qui a été faite par le président de la commission des lois du Sénat. Proposition de loi qui a été votée à presque sans amendement avec un seul amendement d'ailleurs demandé par nous au Sénat et qui est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un projet qu'on va dire un projet à minima, c'est-à-dire c'est un projet le gouvernement était obligé de faire quelque chose, il ne pouvait pas faire moins, donc il a fait ça. Ce n'est pas enthousiasmant, ça existe. Alors, pourquoi un minima ? D'abord parce que la réponse aux conditions indignes de détention, la CEDH demandait que ce soit une réponse générale, c'est-à-dire une réponse structurelle qui résolve la question de la dignité des conditions de détention, non pas seulement pour le demandeur, mais pour tous les détenus placés dans la même situation. La réponse qu'apporte le gouvernement, c'est une réponse qui repose principalement sur le principe du transfert, donc qui ne répond pas à la question de la CEDH puisque ce sera une réponse qui n'apportera pas d'amélioration structurelle des conditions de détention et donc on va sortir quelqu'un d'une cellule au motif qu'il s'est plaint, le mettre dans un endroit où on pense que le sujet de sa plainte, on le pense mais on ne le vérifie pas quand même, que le sujet de sa plainte aura disparu et là où il y avait un sujet à se plaindre, on mettra quelqu'un d'autre. Donc autant dire qu'on ne résout le problème que du demandeur ce qui n'est pas du tout ce qu'avait demandé la CEDH. Deuxième sujet d'insatisfaction de notre part, c'est une procédure qui est très très lourde, c'est-à-dire qu'il y a des procédures de questions, de vérifications, d'une première étape, d'une deuxième étape, en tout cas, en tout l'opération peut aller jusqu'à trois mois s'il y a un appel, appel du parquet qui est suspensif dans le texte. Donc si on va jusqu'à trois mois s'il y a un appel pour une mesure de détention provisoire qui est limitée à quatre mois pour les délits et à six mois pour les crimes, ça finit par faire la moitié de la durée de détention provisoire, ce qui fait quand même beaucoup. Donc nous, nous avons beaucoup, beaucoup regretté que le cumul de ces étapes soit trop long. Le troisième sujet sur lequel nous sommes satisfaits, c'est la question de la preuve, parce que nous, nous pensons qu'on ne peut pas demander à un détenu d'apporter la preuve que ses conditions personnelles de détention sont indignes. Ce qu'on peut demander à un détenu, c'est d'apporter la preuve que les conditions générales de détention sont indignes, ça c'est facile, il suffit de citer le rapport du CGLPL. mais nous avons été quelquefois auditionnés non pas par les juges judiciaires qui ne se sont pas encore emparés de ça, mais par le juge administratif. Alors le juge administratif intervient sur la dignité des conditions de détention, non pas dans une perspective de transfert ou de libération, mais dans une perspective d'indemnisation. Et donc, devant le juge administratif, nous sommes intervenus à plusieurs reprises en référé et donc, non pas comme parti au procès, non pas au soutien du demandeur, mais simplement pour faire état des constats que nous avons faits, faire état objectivement des constats que nous avons faits dans les établissements. Le juge s'est montré très attentif à ça, il nous avait appelé donc évidemment il nous a écouté, mais donc les constats généraux et à partir du moment où on fait le constat que dans un établissement les conditions générales de détention sont indignes, il n'y a pas de raison que n'importe quel détenu qui est placé dans ces conditions ne bénéficie pas d'une oreille favorable du juge. Voilà, alors après, je vous ai parlé du tout transfert qui est quand même une solution qui à notre avis n'est pas une réponse à la demande du CGLPL. Donc, c'est une demande qui est, on va dire, le minimum, le minimum, on ne pouvait pas faire moins, on a fait ça, c'est mieux que rien, mais c'est mieux que rien, mais ce n'est pas mieux que ça. C'est bien dit. C'est bien, merci beaucoup. Madame Tulquin, est-ce que vous avez rien à ajouter, je suis bien d'accord, je vais répéter ce que la Cour répète tout le temps, il faut des droits concrets, effectifs, et pas théoriques et illusoires. donc il faut que les recours soient efficaces, effectifs et transférés, enfin pour moi, ça n'a aucun sens. François Bess était paru sur le paysage, donc il vous reparlera de cet important sujet, bonjour. Donc voilà, rien d'autre à ajouter, mais il ne faut pas se laisser pour les vrais recours, les conditions d'accès aux recours, sinon ça n'a pas de sens. Là, les conditions d'accès, bon, ce sont ce qu'elles sont, le sujet, c'est que le résultat du recours ne sera rien. Non, évidemment. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions sur cette première thématique. Je vais laisser la parole à Émilie qui va traiter les questions du chat. Si les membres du public ont des questions, n'hésitez pas à les poser sur cette première thématique. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, moi, dans le chat, j'ai trouvé une question qui est adressée spécifiquement à M. Ferragne. À quel point les rapports du CGLPL sont-ils contraignants et ont-ils un effet sur les pratiques des établissements ? Les rapports du CGLPL ne font pas et ne peuvent par nature pas être contraignants puisque ce sont des rapports dans lesquels on ne traite pas de situations individuelles mais de questions structurelles et donc il n'est pas possible d'avoir une approche contraignante des questions structurelles dans la mesure où donner des instructions à l'administration des instructions de portée générale à l'administration ça s'appelle être ministre. Donc il y a eu autrefois des débats théoriques très importants sur le pouvoir d'injonction qu'on pouvait avoir nous n'avons pas de pouvoir d'injonction quelques autorités administratives indépendantes sont dites qualifiées d'un pouvoir d'injonction alors c'est soit les autorités qui ont pour l'objet de réguler un marché évidemment quand c'est la commission de régulation de l'énergie ou le conseil supérieur de l'audiovisuel évidemment ils ont des avis contraignants parce que ça porte sur des opérateurs externes donc quand on autorise un opérateur d'énergie à faire ou à ne pas faire quelque chose évidemment c'est contraignant là pour nous ça ne l'est pas on est dans la même situation que le défenseur des droits alors sur la portée de nos recommandations c'est un sujet très ambigieux nous ne contraignons pas les établissements néanmoins ça nos recommandations ne sont pas dépourvues de poids alors quand on assure comme nous le faisons chaque année un suivi des recommandations trois ans après chaque année là je viens de terminer le suivi des recommandations au titre de 2020 le suivi des recommandations que nous avions faites en 2017 eh bien on ne peut pas dire que rien ne soit fait quand on retourne dans les établissements on se rend compte que 30-50% de nos recommandations ont été mis en oeuvre rarement plus néanmoins c'est des recommandations je vais dire d'impact local et c'est là-dessus que sans pouvoir de contrainte mais avec un pouvoir d'influence nos recommandations sont mises en place alors je dois dire que nous avons plus de succès dans certains endroits que dans d'autres on va dire que nous avons un succès généralement important dans les établissements de santé mentale nous avons un succès plus modéré dans les établissements pénitentiaires et nous n'avons pratiquement aucun succès dans les locaux les endroits qui relèvent de la police parce que parce que la police est assez peu perméable à nos arguments enfin en psychiatrie oui nos questions sont suivies et nos recommandations sont quand elles ne sont pas suivies c'est qu'il y a une vraie impossibilité l'administration pénitentiaire on va dire qu'il y a plus d'aléas mais enfin il y a un petit effort local plus important d'ailleurs localement que nationalement mais alors en rétention administrative et dans les locaux de garde à vue d'année en année nous faisons les mêmes les mêmes recommandations et d'année en année nous constatons que la situation se dégrade très bien ensuite on a une deuxième question comment expliquer ces mauvaises pratiques les administrations sont-elles en sont-elles conscientes et selon vos expériences en fait donc je ne sais pas qui voudrait commencer par prendre la parole bon je préfère comment expliquer est-ce que les administrations sont conscientes c'est difficile de penser que non on ne peut pas comprendre comment un directeur de prison peut ne pas savoir que quelque part c'est mal chauffé que les courriers sont interceptés s'ils le sont que l'alimentation est de mauvaise qualité qu'il y a des violences on ne peut pas penser que l'administration qui est au quotidien dans les lieux de privation de liberté ignore ce qui s'y passe la réalité c'est que l'administration le sait bien mieux que nous et c'est la même chose c'est la même chose partout c'est la même chose dans les cras c'est la même chose dans les établissements de santé mentale comment expliquer ces mauvaises pratiques il y a tout il y a une dimension structurelle il y a le fait que je prends un exemple c'est la maison d'arrêt de Fresnes nous avons dans une recommandation en urgence sur cet établissement décrit la matinée de travail d'un jeune surveillant de prison à Fresnes un surveillant de prison à Fresnes il n'y a que des cellules individuelles et ces cellules individuelles sont occupées par une ou deux ou trois personnes il y a une division de Fresnes dans laquelle toutes ces cellules individuelles sont occupées par trois personnes donc ça veut dire qu'on a par étage 40 cellules individuelles donc un surveillant pour 40 personnes qui en réalité s'occupe de 120 détenus et bien voilà pourquoi ça se passe mal pourquoi les détenus n'ont pas accès aux soins parce qu'on n'a pas le temps de leur ouvrir la porte quand ils veulent aller à l'infirmerie pourquoi est-ce que les détenus arrivent en retard à l'enseignement pour la même raison pourquoi est-ce que quand un détenu demande quelque chose on ne lui répond jamais pour la même raison parce qu'on est débordé il y a d'autres établissements où il n'y a pas ce problème mais il y a comme je vous le disais tout à l'heure une question de culture collective il y a des établissements par exemple celui que je vous citais mauvais frêne parfois un peu aussi mais d'autres aussi ce ne sont pas les seuls dans lesquels il y a une culture de la violence parmi le personnel et quoi qu'on fasse la culture en question se transmet de vieux surveillants à jeunes surveillants et ça si vous voulez c'est quelque chose qu'il est très très difficile de surmonter et puis il y a un dernier point c'est les situations dans quelques établissements bien connus notamment le plus illustratif de ça est compté sur Sarthe dans lesquels il y a structurellement une espèce d'appétence d'appétence sécuritaire qui fait qu'on met structurellement en place des conditions de détention inhumaines si vous voulez courter sur Sarthe c'est un établissement idéal quand vous le voyez c'est-à-dire que vous mangeriez par terre dans les couloirs c'est beau c'est propre c'est silencieux mais c'est totalement inhumain c'est-à-dire que l'usage des menottes est constant un détenu ne voit jamais personne ne peut sortir qu'entouré de quatre personnes menottées entravées ne peut pas voir sa famille parce qu'il y a des régimes de fouilles dissuasifs se fait taper dessus au moindre écart voilà donc si vous voulez là vous avez structurellement c'est un établissement là aussi sur Condé sur Sarthe les chiffres parlent d'eux-mêmes c'est un établissement qui est rempli quand nous l'avons visité il était rempli autour de 52 ou 3% c'est-à-dire que vous avez une cellule sur deux qui est vide ça veut dire que c'est un établissement d'environ 200 places dans lequel vous avez une centaine de détenus et pour cette centaine de détenus vous avez 300 surveillants ce qui est un taux qu'on ne voit jamais et tout ça au milieu d'une dynamique sécuritaire qui finit par devenir folle tellement elle fonctionne pour elle-même si vous voulez c'est de la sécurité c'est de la sécurité pour elle-même c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur l'analyse d'un risque ou d'un danger mais qui est fondée sur une espèce d'objectif d'auto-alimenter si c'est possible il faut le faire donc voilà parmi les causes il y a tout ça et puis il y a le fait qu'on est dans un contexte violent avec une population violente et donc ça fait aussi partie des causes de ces difficultés de cette maltraitance très bien merci beaucoup pour toutes ces précisions alors je vois qu'on a plein d'autres questions dans le chat malheureusement il va falloir qu'on passe à la thématique 2 toutefois ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre de côté et que si à la fin du colloque il nous reste du temps on ressortira toutes ces questions et du coup on laissera nos intervenants y répondre voilà alors moi je suis obligé de vous quitter comme je l'avais dit à Lénie puisque je vais faire la même chose qu'avec vous mais avec des étudiants de Tours chose que j'aurais jamais pu faire et demain matin Toulouse chose que j'aurais jamais pu faire s'il n'y avait pas eu le Covid parce que s'il n'y avait pas eu le Covid évidemment j'y serais allé donc je ne serais pas allé partout le même après-midi voilà en tout cas je vous souhaite une bonne fin de colloque et merci encore d'avoir pensé à nous inviter merci à vous merci beaucoup pour votre intervention bonne journée au revoir très bien donc voilà comment s'achève la première partie de notre colloque relative à la surpopulation et à la sécurité dans les lieux privats de liberté alors nous reversions vivement les intervenants madame Françoise Tulkins et messieurs André Ferragne et Dibril Sibi pour leur participation active ainsi que leurs précieux témoignages d'intervention et nous passons dès à présent à la deuxième partie du colloque dans lequel il sera ici question du maintien de la vie familiale des personnes privées de liberté et afin de vous présenter ce sujet je vais laisser la parole à ma camarade Cheyenne Graal